Que le nom du Seigneur soit béni ce matin frères et sœurs, je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus Christ, c'est encore un privilège de se demander parmi vous ce matin frères et sœurs, et je suis heureux que vous apportez la salutation de l'église de Grand Yapo, Amen, les frères et les sœurs, Amen, donc que vous vous salue tous, et on espère qu'un jour pour la grâce de Dieu vous prenez une visite aussi, Amen. Donc ce matin on va pas trop tarder, on va prendre la parole de Dieu rapidement pour lire, dans des passages de la Bible ce matin par la grâce de Dieu, juste gagner du temps, on lit dans Matthieu 11 verset 12, et après Jude 3, pardon, directement pour gagner du temps, Amen. En Matthieu 11 verset 12, il dit ceci, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, que le nom du Seigneur soit béni, Jude chapitre 3, Jude verset 3, pardon, c'est un chapitre là-bas, le verset 3, il dit ceci, Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Que le nom du Seigneur soit béni, Jude s'inclinait la tête, et un mot de prière pour passer à la prédication à la parole par la grâce de Dieu ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi le donateur de tout d'excellents, l'auteur de ce jour-ci. Et Père, ce que tu fais est bon pour tes enfants. Nous voulons te bénir, te glorifier, te célébrer encore pour tes merveilles dans nos vies. Oui Père, ta grâce nous a assistés, nous donnes encore la vie en ce jour-ci. Père, si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est parce qu'il y a encore peu de choses que nos vies n'ont pas à faire. Père, nous voulons dire, vues à ta voix ce matin. Voilà, dit de prêcher la parole en tout temps, favorable ou pas au Dieu. Père, je prie que ton esprit descende sur toi. Père, ce qui ne va pas dans la vie de tes enfants, et tu sais ce qu'il leur faut pour grandir spirituellement, oh Dieu. Je prie ce matin qu'il soit un canal entre tes mains pour véhiculer le message adéquat au nom de Jésus. Père, je prie que ta grâce nous assiste, oh Dieu. Inspire-moi, même en haut du chemin. Seigneur, tu sais, si derrière, ici, derrière cette chair, avec une crainte respectueuse, oh Dieu. Je prie, aide-moi à dire ce qui doit être dit. Laisse-moi ne pas réfléchir, penser au contraire, donner juste le message adéquat qui soit donné. Père, il faut qu'à la fin du service, pour l'honneur, la gloire te revienne. Vais-tu le faire grand Dieu, au nom de Jésus que j'ai prié, amen. Donc, c'est maintenant que je sois frère et soeur, que le Seigneur vous bénisse, amen. Alors, ce matin, je vais parler juste sur le petit sujet que j'ai intitulé, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour les violents dans la foi, amen. Que le royaume des cieux est pour les violents dans la foi, amen. Et le Seigneur Jésus, ici, dans Matthieu 11, 12, nous dit que depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcée, amen. En d'autres termes, ce n'est pas les piqueniques, hein. Ce n'est pas la place, mais c'est un combat. Que le nom du Seigneur soit béni. Et frère, comme je pense à cela, cela doit nous être béni fait à rentrer en nous-mêmes chaque fois. Pour prendre conscience de cette bataille qui a lieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Autrement dit, pour entrer au ciel, frère, il faut lutter. Il faut se battre. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour aller au ciel. Ce n'est pas, frère, un évangé de prospérité, où frère, on te dit, non, tu seras béni tout le temps. Ce n'est pas ça, le ciel, non. Mais il y a une réalité qui est là-dedans, amen. Et frère, si tu dois lutter, alors, en tout cas, tu es un combattant, tu es un guerrier, tu es un soldat, amen. Et frère, plus le temps passe, plus cela doit être une réalité pour nous les croyants. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Cette bataille, elle est interne et elle est externe. Toi-même, tu lui comptes toi-même et tu lui comptes ton entourage. Frère, c'est une réalité qui est là. Frère, on dit, mon propre ennemi, c'est mon propre, moi, d'abord. Toi-même, tu as ton propre ennemi ce matin. Donc, quand toi-même, premièrement, ton mot, ton orgueil personnel, tu dois l'enlever, mourir, c'est là, ce matin. Et laissé, Dieu ne prend pas le contrôle dans ta vie. Il dit, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Si ce matin, tu ne vas pas être violent, tu ne vas pas entrer là-bas. Et Jésus a raison. Ce n'est pas toi qui as raison, Jésus, tu as raison. Que le Seigneur soit béni. Il dit, c'est pour les violents. Et parce qu'il est plein, il dit, depuis, je baptise ce qu'il y a à présent. Non, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on doit se battre pour aller au ciel. Amen. Les invités, excusez-moi, mais on parle un peu de l'Évangile. Que le Seigneur soit béni. Je prie que cela puisse toucher une âme ce matin par la grâce de Dieu. Pour ce n'est qu'il faut la déclare, ceci, dans le message, la rédemption par le jugement, il dit ceci. Écoutez très bien la citation ici. Il dit, Barat 32, vous allez arriver à un point où vous direz, « Eh bien, frère, les gens, trois points de suspension, j'ai tant de tentations. » Quand on dit, « Citez-moi un seul chrétien qui n'est pas tenté. » Il n'y en a pas. Comment les tenter ? « Que le Seigneur soit béni. » On m'ajoute, nous ne sommes pas venus à un pique-nique. Nous sommes venus sur le champ des batailles. Nous sommes ici pour combattre l'ennemi. « Que le Seigneur soit béni. » « Alors, vous êtes, vous êtes, eh bien, je crois que, je crains que vous soyez au mauvais endroit. » « Que le Seigneur soit béni. » Parce que quand on te regarde ce matin, ce n'est pas ce que tu as béni, ce n'est pas la peine. Parce que nous, ta beauté, c'est bien, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On se cherche à voter le Christ en toi. « Que le Seigneur soit béni. » Et frère, tant qu'on n'a pas vu ça en toi, pour moi, tu continues à cogner. Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est la vie de Christ en toi. « Que le Seigneur soit béni. » Et frère, il est fondamental pour comprendre ça ce matin. Et frère, on doit connaître ce combat-médiaire spirituel. Amen. « On ne vient pas sur l'église parce qu'il faut venir à l'église. » Non. « On vient pour un but. » « Que le Seigneur soit béni. » Et frère, il dit, « Je vous ajoute à combattre le combat pour la foi qui a été transmis au Seigneur une fois pour toutes. Pas la foi, mais la foi. » Amen. On parle des fois catholiques, des fois baptistes, des fois méthodistes, « Ça ne marche pas, ça n'existe pas. » Il y a une seule foi et c'est la foi de Christ. « Que le Seigneur soit béni. » La foi conduite à la bâtisse pour celle-ci est une foi charnel. Donc, c'est un sens humain. La réunion ne va pas ce que Dieu a pensé. On veut la foi de Dieu ce matin. « Que le Seigneur soit béni. » Écoutez, encore une fois, avant que j'ai pu s'avancer un peu. « Combat pour la foi » en paragraphe 23 du 20, le 1er 95. Il dit ceci. « Eh bien alors, le premier a introduit le message de plutôt la foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jean a fait représenter le Seigneur Jésus et Jésus était ce pourquoi Dieu voulait que nous puissions combattre. C'était lui. Toute la foi chrétienne nous repose en Jésus-Christ. Notre foi en lui. Eh bien, si seulement nous pouvons comprendre le genre de foi qu'il avait enseigné. Amen. Vous voyez, est-ce que Jésus a enseigné, est-ce que nous enseignons aujourd'hui? On ne fait pas ce que nous enseignons, mais est-ce que Jésus a enseigné ce matin. « Que le Seigneur soit béni. » Et puis quand tu comprends ça maintenant, tu sauras comment marcher. « Avançons encore un peu. » Il dit, « Le genre de foi qu'il avait exercé, alors nous pourrions voir par là si l'Église Promethie avait exercé la même chose. Que le Seigneur soit béni. » L'Église ce matin, ce n'est pas une création de frère Franck, mais ta création à toi. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et puis on dit ici, on doit voir si l'Église Promethie avait exercé la même fois que Jésus a apprécié. Si oui, alors, on se réfère à ça. « Que le Seigneur soit béni. » On n'aime pas ça. On veut l'Évangile social d'aujourd'hui. « Que le Seigneur soit béni. » La mode d'aujourd'hui. La publication d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça que vous en dites ici. Il dit, « Allons-nous pourrions voir si l'Église Promethie avait exercé la même chose. » C'est ce qu'on veut ce matin. La foi de Dieu en nous ce matin. La foi de Christ en nous ce matin. « De quoi je parle ce matin ? » Je parle près de la révélation du vrai christianisme en l'homme. « Que le Seigneur soit béni. » Maintenant, il dit ceci à la fin. « Donc, nous devons combattre pour ce genre de foi. » Amen. C'est pour ça qu'il doit combattre ce matin. Pas la foi que toi tu veux, mais celle que Dieu demande. « Que le Seigneur soit béni. » Pour ce genre de foi. Amen. Pas ma foi en moi, mais la foi de Christ. Maintenant, ça me plaît. Il dit, « Car, il nous est ordonné. » Dieu ordonne de continuer de tenir ferme jusqu'à sa venue. Fais ce qu'on est très ce matin, frère et soeur. Pas ma foi. Quand il nous est ordonné de continuer, tu dois continuer la vie chrétienne comme les apôtres l'ont mené. C'est ça l'évangile à l'ancien monde. Que le Seigneur soit béni. Parce que nous, on veut. On doit continuer. Et il dit, la foi a été transmissée une fois pour toutes. La foi qui était là-bas est venue aujourd'hui. Et comme Dieu savait que l'Odyssée s'est détournée de sa voix, on dit qu'on va avoir un prophète aujourd'hui pour restaurer sa foi. pas la pensée d'un homme, mais la pensée de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et parce que quand Dieu envoie ses pensées, on dit oui à cela. Vous écoutez, il s'agit de la pensée et Dieu n'a pas de la pensée d'un homme. Sinon, ça ne sert à rien. La pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Je prends par exemple ce matin, frère Zach et soeur Rebecca. Amen. Ils se marient. Très bientôt, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Mais frère, qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage aujourd'hui ? Voilà. Frère, ce n'est pas ce que nous avons dans le monde aujourd'hui. Quand quelqu'un me parlait, il disait, mais tu sais, il s'est dit que c'est pas la peine. D'abord, il y a plein de divorces. Le problème, c'est ça. On n'avait pas la bonne chose qu'il faut. Vous n'avez pas ça. Frère, si tu as la chose correcte, tu ne marches pas par ça, sois marché. Il y a des exemples ici quand tu montres que ça marche tout le temps. Qu'est-ce que tu sois béni ? Frère, suivons cette foi réelle, authentique, qui donne la vie. Amen. Pas une fois illusoire. Pas une fois deux à cinq francs. Frère, qui ne donne rien. Frère, le monsieur a dit, il dit, on doit être peut-être soit rempli de divorces. Quand on regarde, ce sont les évangélios qui sont les premiers dénats. Frère, pourquoi frère, il n'y a pas de base solide sur laquelle les gens sont assis. Voilà, c'est la parole de Dieu. Amen. Frère, c'est la parole, il n'y a pas de vie chrétienne. Frère, c'est pas frère, on ne sait qu'une illusion qu'on mène, c'est tout. Frère, mais je dis bien que frère, on d'accord avec ce genre de foi. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a apprécié? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que Jésus a apprécié aux gens? Aux gens ne veulent pas ça aujourd'hui. Cet été, ce n'est pas la peine que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est avant ça. Au Dieu, on n'est plus dedans. Frère, écoutez, on a vu ça, mais ça, des restaurations. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un message de la foi dans son entièreté. Pas une partie, mais la totalité de la foi est restée aujourd'hui, frère. Il faut être magnifique ce matin, on soit capable de faire face à la versée ce matin. Maintenant, Jésus a dit, ce sont les violents qui ne sont pas du royaume des cieux, les violents. Violents dans quoi? Je n'ai pas dit d'aller gifler un monsieur et battre quelqu'un. Non, mais violents contre le péché ce matin. Violents contre le monde ce matin. Alléluia. Fais violents contre toi-même. Alléluia. Fais pas violents pour ne pas aller faire quoi qu'il y a de la chose. Des batailles physiques. Des armes. Non. Fais même un violents spirituels pour remporter la bataille. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, la Bible dit, notre ennemi, le diable, rôde, c'est sans qui il va dévorer. Parce que c'est la bataille. C'est un combat. Mais la bataille, elle est constante. Depuis les jours que tu as dit Seigneur, c'est comme un sauveur et Seigneur personnel, c'est parti. Il n'y a rien d'autre près. Et que tu as dit ça, tu quittes le temps et Satan, Satan te suit en même temps que mon adversaire. Près, on ne sait pas que nous on ne vient pas faire un pique-nique, on sait que c'est une bataille. C'est pas la plage, c'est une bataille. Fais de la bataille, on tue. Alléluia. On veut dire, Satan, c'est ce qu'il va dévorer, il va manger des armes. Il va tuer ce matin. Il va tuer que ta foi la faiblit. Que le nom est que le Seigneur soit béni. Maintenant, j'ai cherché un peu le mot Roder, ce que ça veut dire. Roder veut dire errer avec une intention de suspicion, hostile. Tourner autour d'un lieu d'une personne pour attaquer et puis espionner. Vous voyez, donc les gens au rôle de là, ils veulent t'atteindre. Ils te regardent très bien. Regarde ta vie. Elle a même sa vie comment ? Elle a sa vie comment ? Il sait, il sait savoir. Il sait qu'elle peut faire vous frapper. Que le nom est que ce soit béni. Alléluia. C'est là où vous prétendez être violent. Parce qu'on est chrétien, les assauts vont venir contre toi. C'est sûr que c'était. Si Satan a pu attaquer Jésus, pourtant, il ne va pas attaquer. Que le nom est que ce soit béni. Le maître même, Satan l'a attaqué. Il a trois assauts sauvages. Donc toi, ce matin, ça t'attend. Que le nom est que ce soit béni. Alléluia. Il faut réagir par rapport à ces assauts. Que ça t'attend. Que le nom est que ce soit béni. Alléluia. Maintenant, il va se faire affaiblir ta foi. Maintenant, de quoi je parle ? En autant de la fin, la Bible a dit qu'il va y avoir des temps difficiles. Après, ça, on n'a pas besoin de dire que il n'y a pas pour voir ça. Que le nom est que ce soit béni. C'était de la vie. Amen. On voit ça aujourd'hui. Même si frère, même si mètre n'est pas spirituel là. Simplement, tu vois ça. Amen. Les moments qu'on va te marcher, vous voyez ça. On dit condiment, on place là. Tu n'as pas besoin de partir, chercher à voir, passer. Est-ce que c'est ça on dit de la vie là-même ? Avant, tu prends 1 000 francs, tu vas prendre 5 000 pour aller au marché. Or, ça n'a pas augmenté. On fait comment ? On fait comment ? Ça est arrivé. C'est l'exclusion en voie. Je parle de violon pour la foi. Alléluia. Maintenant, comment tu fais maintenant ? C'est ça le problème. La pression est là. Amen. Pas assez. Maria, c'est bon. Mais c'est pourquoi elle va dire chérie, il faut donner l'argent de propote. C'est ça qu'elle ne soit ça béni. C'est ça le mariage aussi. Il faut pouvoir aux besoins de la femme. Amen. C'est ça, frère. Si la vie n'a dit la pression, elle en fait comment ? Mais il faut le violon aujourd'hui, frère, le violon. Devant la pression pour la violence. on doit réagir que le nom le Seigneur soit béni. Alléluia. Pour la vie, c'est. Amen. Pour la recherche constante du profit. Défantement, il faut que tu avais un dimanche. Seigneur, même ton jour, on va prendre le corps. On doit travailler dimanche. Après, comment ? Il faut faire un choix. J'ai pas de violon ce matin, de la foi. Amen. Qu'un choix. Aujourd'hui, on dit, tu as mis mané. Quand il y a passé des pressions de la dépasser le temps, on se dit, on s'en va. Le gris patrimoine, la matière, c'est vide. Prêt quoi ? La recherche du gain, du profit. Prêt. Est-ce que c'est ça qui va te sauver ? Prêt. Le violent. Quand tu viens ce matin ici, pourquoi tu es venu ici ce matin ? Vous venez voir la beauté du passé, la beauté de la vie. T'es venu pour quoi ? Frère, moi, je parle de violence ce matin. Parce que je vais être violent pour le gris ce matin. Fais la pression là. Qu'est-ce que tu as venu ? Frère, on ne peut pas fuir ça. Et frère, ce n'est que le commencement. Parce que plus on avance, plus ça va continuer augmenter. ça, on le sait qu'on soit béni. Frère, en d'autres termes, on est au passage même. Mais reviens quoi à l'esprit ? Regardez, frère, il y a eu la crise du coronavirus. On ne peut pas prier. le passé m'a dit forcer ici lui-même pour créer une situation pour qu'on puisse prier pimpé. Mes frères, combien de personnes ont tenu pendant ces temps ? Comment les personnes t'ont tenu pendant ces temps ? vous me sentent celui-là de vous à moi. Claire, vrai, vraiment. Comment les gens ont tenu ? Frère, on a commencé à entendre les mondes. Je ne peux même plus. Il n'est même plus proçu. Je ne peux même pas prendre. Tu vois, mais quoi est-ce que ça ? Tu sais, je mets Internet. Vous avez écouté une prédication, frère. À peine. Pourquoi ? Le monde a commencé à gagner le décès. Frère, oh, le violent doit garder la vie de Christ en eux. C'est ça, la chose. Garde la vie en toi. Frère, c'est ça, c'est ça l'essentiel. Frère, et puis le temps vient, c'était, frère, quoi, une petite annonce, un petit test pour voir ce que chacun fera quand ça commence à souffrir. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, C'est ça, On ne peut pas l'appeler. Frère, on ne peut pas frère, frère. Tu appelles qui maintenant ? Frère, on ne peut pas frère, on ne peut pas frère, faire taper. J'appelle qui ? C'est tel, on ne peut pas ce tel. C'est seul maintenant de ta foi. Faites-moi la violence pour emporter la victoire. Et frère, avancez un peu, je prends un exemple. Regardez frère, bon, on laisse en, allons-y quand même, je viens de dire que je n'ai plus avancé, je ne vais pas tout rentrer après je m'ai dit après comme ça. Frère, vous êtes en famille, tu es à la maison, je ne parle pas de l'individu, pour dormir la nuit, tu ne pries pas. Tu es sous pression. Tu es jusqu'à 30 ans, tu es à la maison, 21 ans, tu viens, c'est un chaos. Tu manges, tu vas tuer, tu vas manger à prier, c'est fini. Martin, tu es lève encore, tu vas prier, tu es là, il est 6 à 30, il est au jour rentré au travail. Tu t'en vas. Frère, la pression, Ce matin, on vit ça beaucoup ici, on sait ça. On connaît ça. On connaît ça. Frère, mais on fait comment? pour gérer ça. Pour gérer ça. Ça, c'est toi. Maintenant, la famille, mais ce n'est pas la peine. Elle va dire, papa, va prier. Eh, ma petite, va voir mon papa, je suis fatigué. Le pasteur de la maison, elle est fatiguée. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? C'est fini? Amen. Que le Seigneur soit béni. Adoration pour me l'air, il n'y en a même pas. C'est qu'il dit, prends un temps, un jour, on va s'asseoir. On va peut-être écouter un peu, papa, un enseignement biblique, il n'y en a même pas. Alléluia. C'est ça qu'il parle ce matin. Il faut qu'on soit violents ce matin. On ne parle pas de ça, de l'émission, on voit ça. Est-ce qu'on le fait? On ne laisse tout pas les déçus sur nous. Ce n'est pas normal, frère. Renversons la vapeur ce matin. Quelle est-ce que ça a béni? Renversons la vapeur ce matin, frère et soeur. Fais-je venir te secouer un peu ce matin pour que ça change? La venue du Seigneur est très proche. C'est ça, non? C'est parce que c'est tout le temps venu, Jésus vient, c'est vrai. Mais frère, est-ce que ça agit dans ton âme réellement? Je me pose la question. Est-ce que ça te secoue réellement quand on te parle? Est-ce que vous m'avez pour ça te fait quelque chose que ça te l'a fait citoyen réellement ce matin? C'est sûr. Frère, pour que ça rentre ce matin. Amen. Frère, il faut qu'on soit violents ce matin. Frère, contre ces choses du monde qui l'ont des assauts contre nous. Frère, elle me dit, je n'ai jamais laissé la pression de cet âge me dominer. Quoi c'est ça? Ne laissez jamais qu'elle soit dominer sur vous. Sur le christianisme, ce n'est pas possible. La droite, ce n'est pas possible. Frère, autant les cultes soient là. Arrache-toi, fais ton effort. Et vous pouvez faire une chose. Vous pensez que certains vont vous laisser comme ça adorer Dieu? parce qu'il n'est plus Satan. Son nom veut dire opposant. Il va se poser à toi. Il est là pour te déranger, pour gâter ton adoration, pour mélanger ça. Il l'a fait avec Adrien et Ève là-bas. Il va le faire aujourd'hui aussi. Que le nom se soit béni. Frère, il faut que tu apprennes ça ce matin. Frère, c'est un baptême contre toi-même premièrement. Frère, tu viens qui es fatigué. Seigneur, il faut que je te prie en vue d'aller dormir. C'est une décision personnelle entre toi et Dieu. Frère, comment tu verras? Dieu va être venu. Frère, au fur et à mesure, il faut que ça commence un peu pour ta nature. Tu as commencé à faire apprécier l'adoration du sombre et dormir. Même chose aussi. Frère, on se laisse gagner par des choses sans se rendre compte. Fassez-moi comme ça, frère. Et frère, on rétrograde. au fur et à mesure. Frère, tu viens de la maison de Dieu, frère, c'est un peu plus de faits sur toi. Seigneur, c'est quoi ce juste? Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? Il n'a rien fait. Ce que tu as commencé toi-même, arrête, regarde, ça t'en rends compte. Frère, ce matin, que Dieu nous aime, le violent pour la foi. Ce matin, je ne fais pas une décision. Entends-toi, mais ce matin, je constate ta vie. Je peux dire beaucoup de choses, mais constate ta vie ce matin, toi-même. Entends-toi. Frère, frère, homme de Dieu, frère, mais entends-toi ce matin, réellement, périré à toi-même, ta vie. Est-ce que véritablement tu es là qui est sûr que ça va? Tu es sûr que frère, tu es violent pour Dieu ce matin, qu'est-ce que? qu'est-ce que frère, il n'a pas prédé sur toi ce matin, qu'est-ce que? Qu'est-ce que frère, il n'y a rien d'autre avant Dieu dans ta vie ce matin? Et frère, il me dit ce qui passe maintenant, Dieu, pour moi, c'est une nidore. Pendant tes soirs ce matin, on est des idolats, ça se rend compte. J'ai une chose, excusez-moi. C'est tellement Dieu aujourd'hui. Bastère, aujourd'hui, on dit crédit, on dit ma Dieu. Seigneur, il n'y a pas un crédit à toi, excusez-moi. Il met ça à côté. Frère, c'est Dieu, ça ne peut pas, je ne suis même pas même. Seigneur, je vais prendre crédit à toi, pardon, on lui fait grâce. Vous voyez? Les chrétiens, les fils de Dieu, attendez, tu as travaillé pendant un mois, Dieu a béni, tu as donné salaire. Je demande seulement 10%. Seulement 10%, frère, je ne m'ai pas donné ça à Dieu. Que Dieu ne soit béni. prêt. Je lui fais, madame, je vais voir ce qu'il va dire. Oh, si, il n'y a pas. qu'il n'y a pas. qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que j'ai déjà abordé d'ici 10 minutes, je vais vous donner un témoignage personnel là-dessus. lorsque j'étais affamé, que ma mère et le mien étaient affamés, que mon père était malade, cependant, Frère me dit, je prélevais d'abord mes dîmes et je la donnais, je donnais cela à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Vous voyez, frère. Quand il était affamé, ses enfants affamés, la famille affamée, son père malade, il dit, Dieu en premier, passez un violon, frère pour la voir. C'est ça. Quand j'ai dit Seigneur crédit, j'ai dit, mais tu ne vas rien payer les crédits aussi. Tu ne vas rien payer les crédits. Quand tu as commencé là, la question que tu as tu as suivi après, tu ne vas pas payer les crédits. En réalité, il faut te répandir, demander que Dieu te fasse grâce et ça va changer. Que le Seigneur soit béni. Et nous aurons dit voir ce qui s'est passé. Jamais de la vie je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'un dollar par semaine, vous apportez 10 cents de cet argent, placez-la dans la voie de l'argent du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas sa traitement hypocrite, oui, oui, c'est un défi de l'ancien n'importe qui. Et tout chrétien, cela reprend cette autre question, tout chrétien a dû payer la dîme. Amen. Regarde nos éditions. On n'est pas violents en faisant ça. Aïe, ça dit le Seigneur, envoie ta bénédiction. Ta bénédiction, tu m'envoyes. Je crois que Dieu a dû nous avoir malédiction, c'est ta vie, tu ne sais pas ça. Eh frère, ce matin, on est violent pour le Seigneur. Revenons pour ce principe élémentaire. La vie de prière en maison, la vie de prière personnelle, la communion avec Dieu frère, il faut que ce soit une réalité. je l'ai dit, parce que plus près le temps passe, ça commence à... Le Seigneur l'a dit, il dit, quand le fils de l'homme viendra, te verras-tu la fois c'est la terre? Il a posé la question. Comment les temps seront difficiles? Comment les chances de ces temps seront compliquées? Est-ce que tu vois la fois c'est la terre? Il a posé la question de la foi, non pas des dons. Est-ce qu'il y a un don de prophétie, un don de guérison, c'est parce qu'il dit la foi. Regardez bien, pas la foi, la foi. La même foi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Quoi c'est ça? La foi. Mes frères, il y a un coup qui sera là en tout cas, tu auras la foi. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je crois que c'est la frère. Vous ne laissez rien considérer de ça dans votre vie. Dissénez le plan du diable dans votre vie et avancez. Laissez toujours avoir Dieu la première phrase dans votre vie. Amen. Laissez rien passer avant Dieu. Ce n'est pas possible. Que le Seigneur soit béni. Personne n'est pas frère, on sera vaincu. Et frère, ça en empête. Ça en empête, hein? Frère, attendez. Tu as vécu peut-être pendant 10 ans, 15 ans dans les messages. Et maintenant, je dis, viens maintenant, c'est maintenant que tu as affléci, maintenant. Mais frère, il y a quelque chose qui ne va pas? Après, il dit, la fin de tout ce promet que son commencement. Amen. Quoi c'est ça? Finis bien! Amen. Finissez bien, Église ce matin. Finissez bien. Arrêtez de jouer prêts au suivi son favoritiste. Arrêtez ça. Suivez Dieu normalement. même si le monsieur est bizarre. Toi, tu fais, monsieur. Même si le frère c'est ça, frère. Comme le mari, par rapport à ça, alors moi, c'est qu'on a fait, mais vous allez mourir. C'est triste. Toi, mes enfants, je vais réclamer la prière à mes parents. Il n'y en a même pas. Eh bien, les enfants, papa, on ne prie pas aujourd'hui? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Frère, pourquoi? Le monde est rentré. Oh, il cabote. La gloire s'en est allée. Frère, un couple chrétien, famille chrétienne. Frère, vous voyez la violence parmi nous, ça y est, contre les péchés, c'est où? On doit revenir ce matin, frère. Ce sont des violents véritablement frères. Pour le Seigneur. Amen. Pas pour l'Église, mais pour le Seigneur. Alléluia. Pour le Seigneur. Nous, on va passer, mais Dieu te voit constamment. Frère, tu vas t'entrer dans l'obscurité, qu'est-ce que tu veux là-bas? Dieu voit ça. Que le Seigneur soit béni. Frère, oui, c'est un violon frère. Oui, reviens-nous frère. Si tu les fais pas ce matin, comment ça fait ça? Quand toi-même ce matin, et mes frères, un point final à ça. Tu vois que beaucoup rétrogradés. Pourquoi qu'on s'appartient? Frère, on vient, on chante, on loue, c'est bon, gloire à Dieu. Mes frères, la réalité, en toi-même, Dieu, c'est comment? C'est ça que ce qu'il pose ce matin? Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que moi, dis-moi ce matin, frère? En toi-même, Dieu, c'est comment, réellement, ce matin? Est-ce que réellement, tu sais qu'en toi-même, Dieu, ça va-t-il, c'est ça? Tu le sais où? Il n'y a pas de fausses semblantes dedans. Non, on voit ton habillement, tu danses, tu veux ton esprit, c'est bien, mais, quand tu rentres à la maison, c'est tout, j'avoue que là-bas, tu sais ça? Que le Seigneur soit béni. Voilà. Non, frère, arrête de faire les fausses semblantes. Et puis, entends-toi ce matin, et réalise-toi que tu n'es pas comme violent. Amen. En de ces violences pour le Seigneur. Et puis, quand tu vas le faire, ça t'aura peur de toi. que le Seigneur soit béni. Pourquoi c'est ça le problème aujourd'hui? Frère, regardez-nous, frère. Un tellement léger, le moindre petit souci s'est terminé. Pourquoi on dit? Un, c'est que Dieu n'est pas tenté. Toi, tu es prêt, tu es tout. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi seulement. C'est bon seulement. Frère, tu n'es pas seul. Chacun est tenté. Mes frères, l'autre de la victoire, pourquoi? Parce qu'il est violent. Regardez la vie en lui. Ça tombe autour de lui s'il regarde. Mais l'espace de paille. Il veille. Chaque jour, il regarde. Frère, qu'est-ce qu'il lève à la maison? Il demande. Ah, chérie, c'est comment? T'as prié à des enfants ce matin? T'as pas le temps. Oui. Sinon, il dit, il ne faut pas en prier. Il met de l'ordre dans la maison. Il faudrait trop des désordres dans nos maisons. Spirituellement parlant, frère. C'est tout, frère. Les désordres. Frère, quand on rentre, frère, chez toi, qu'est-ce qu'on voit, frère? Qu'est-ce qu'on voit, atmosphère? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Moi, ou bien c'est le monde? Frère, tu es vraiment violent ce matin? Il est violent pour la cause du Christ. Que le nom du Seigneur soit venu. Alléluia. Excusez-moi, mais je pense que tu es dans des prêches. Tiens, Que le nom du Seigneur soit venu. Maintenant, je vais vous dire une chose maintenant à telle quelle heure? Je peux un peu continuer un peu. Ok. J'ai l'incitation ici. Maintenant, on voulait voir la chose qui est grave. J'ai été combattu, mais ce n'est pas en vain. Que le nom du Seigneur soit venu. Crois-tu cela du 6 septembre 1953 par rapport à 72 fois en lycécien? Quand Jésus est loyer de cette maison pendant la maison de Lazare et de Marie-Marie-Marie, la maladie et les chagrins sont entrés. Quand Jésus s'éloigne de votre maison, la maladie et les chagrins vont y entrer. Absolument observer. Chassez Jésus de votre maison et de votre maison. Chassez Jésus de votre maison. Si vous cessez d'avoir la prière de famille en famille, quand vous cessez de lire la Bible et ainsi de suite dans votre maison, attendez-vous à ce que les ennemis y entrent. On dit quoi? Attendez-vous ce matin, frère et soeur. Voici la vêtement que je te donne. Quand tu arrêtes ça à la maison, tu arrêtes la vie de prière, tu arrêtes de lire la Bible, méditer, écouter la publication des professeurs, attendez-vous les ennemis vont y entrer. Pointe-on dit? C'est tes actes. Ils sont en route en ce moment, dès ce moment. dans ce matin, si tu n'es pas en cause, tu sais que tu es dans la salle, tu vas faire entrer les ennemis chez toi ce matin. Quand ils sont en route, les démons sont en route pour venir prendre ta maison, ça fait quoi? Une maison de païens. Vous pouvez te tourner demain, tu vas voir ton enfant porter un habit bizarre. Pourquoi? L'atmosphère ne plus celle du Saint-Esprit. Quand il est chassé Jésus de la maison, il ne parle pas de Jésus-prince et il n'a fait pas. Non, mais frère, tu ne parles plus avec lui. Tu ne communes plus avec lui. Frère, mais il fait quoi? Il s'en va, c'est tout. Jésus aime la communion. Alléluia. Le jardin d'Eden. La vie du Dieu disait que chaque fois communier avec ses enfants. Encore une fois, je m'en fais de tout. Que l'on est que l'on soit béni. C'est ça, frère. Faut dire, les démons sont prêts à entrer chez vous dès cet instant-là. Frère, ce matin, que Dieu nous aide. Vous pouvez la porter au diabo. Soyez violents. Vous pouvez empêcher que les pots soient ouverts pour les diables de votre vie. On constate. Ils vont vous écrire, frère, regarde ma vie, ça n'y va même pas. Mais frère, est-ce que tu as le but de prière dans ta maison? Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas ça. Est-ce que tu écoutes un peu une bonne nuit de la semaine? Il n'y en a même pas. Frère, tu viens de quoi maintenant? On écoute quoi, frère? Alpha Blondie. Je n'aime pas que la crise en quoi égule sont venus là-bas. Qu'est-ce qu'on écoute? Un chrétien. Qu'est-ce que il me vient à l'esprit? Il ne faut pas son iPhone, son téléphone, ce n'est pas la peine. Comme il sait qu'il y a le volume, on va attendre là. Écoutez. Que le neige soit béni. Et puis, en son coin, il joue sur eux comme ça. Frère, tu viens quand même? Il sait qu'il va dire qu'il va mentir. Et puis, c'est fini, c'est tout. Frère, tu écoutes quoi? Quand tu t'approches, tu vas tourner le téléphone. Frère, c'est tel hypocrite. Frère, je n'ai pas de nous-mêmes les parents. Comment tu as nous-mêmes d'abord? Le problème, c'est à nous. Ce n'est pas nous-mêmes d'abord. Il ne faut pas parler de la délinquance parentale avant que ce soit la délinquance juvénile. Amen. Frère, tout le monde n'est pas prêt, capable de donner une raison à nos enfants. Dans ça, qu'est-ce que nos filles seront? Qu'est-ce que nos enfants seront? Donnez le bon les hommes ce matin. Frère, on est des plus matistes qu'aujourd'hui. Ce sont les violents. Frère, ils sont violents ce matin. Amen. Contre les péciés. C'est un violent contre l'Odyssée ce matin. C'est un violent contre le travail. Il ne faut pas laisser ça se dominer. Seigneur, notre Seigneur, ce n'est pas possible. Mes frères, tous les temps. Quand vous savez que la Bible, il y a tout dedans pour le condamner de sa maison. David, administrateur en chef de Babylone, quel travail il ne faisait pas? Il avait parlé David, Daniel, quel travail il ne faisait pas? David, tu vois quoi? Ça, je joue tous les temps. trois fois dans l'enjeu pour prier son Dieu. Frère, ce matin, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi ce matin? Puisque Daniel, tu fais quoi? Admitrateur en chef de Babylone. Tout passe à lui. Mais tout ça, quoi le temps? Il fallait prier son Dieu. Est-ce que l'on peut faire deux fois? Même pas. Il fallait deux, trois. Maintenant, on ne fait même pas. Amen. Vous pouvez liser, je crois que c'est Jésus, non? Dieu a dit à Jésus. Mais dites là, jour et nuit, c'est ça, non? Jésus et nuit. On ne le fait pas, maintenant, on veut prospérer. ça ne peut pas se faire comment, frère. Et c'est ainsi que tu risques à quoi? Dans tes entreprises. On veut réussir, on réussit comment, frère. Frère, ils sont violents. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre à la plage, au pique-nique. Mais qu'un homme frégi chrétien, il faut pas dire qu'on te regarde. Frère, ça ne donne rien, ça, là. Accepte tout. Bat-toi. Ça va falloir la bataille dans ton cœur. C'est vrai que Dieu est avec toi. qu'est-ce que j'ai dit? David, même chose aussi. Frère, il dit, David, il était roi, il dit, mais tu vas toujours un temps. Il dit, quand c'est l'heure d'adoration, David, met ses affaires à côté. Avant, puis il était d'accord. Après, il a dit, 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 ils sont tellement. Parce que j'ai oublié le nom de la maman de Wasile. Comment ça s'appelle? La maman de John Wasile. Quand on dit, elle avait 17 enfants. Elle trouvait toujours un temps à passer avec son frère, avec Dieu. Frère, regardez un peu. 17 enfants prêts. Et, je me suis trompé du nom. C'est ça? Oui, non, frère. Elle couvre le temps pour passer à ses enfants. C'est ce que je disais ça? Mais si j'ai oublié deux, vous voyez? Moi, ce n'est pas la peine. Oh, c'est ton devoir de faire ça. Eh, je ne suis pas tigé, ce n'est pas la peine même. Je ne suis pas tigé, ce n'est pas la peine. C'est seulement des. Seigneur, bénis-moi, Dieu bénit maintenant, c'est ce que tu fais des enfants que Dieu t'a donnés. Frère, est-ce que vous voulez que tu n'as pas béni? Soyez violents ce matin. Mettez de l'eau dans la maison. Mettez de l'eau. Mettons de l'eau dans nos maisons. Mettez de l'eau dans le foyer. Mettez de l'eau pour les foncer dans la vie de tous les jours. Soyons violents contre le péché. Pour ne pas laisser ça dominer six fois. Frère, tu peux le faire ce matin. Il y a le potentiel en temps pour le faire. C'est toi qui dis de ton maître, tu peux le faire. Frère, je ne peux pas. Tu peux le faire ce matin. Vous ne voyez pas? Frère, si dans tous les âges Dieu a traversé jusqu'à 1 et dit Frère, Franck, viens dans l'Odyssée. Frère, Dieu a promis de victorier dans l'Odyssée. Donc, il fait partie. Hé, frère, Alléluia. Frère, le potentiel se trouve en moi. Et quand Dieu a dit à Gédéon, vaillé un héros, moi, vaillé un héros, il se regarde comme ça flegmatique. Moi, je suis un vaillant. Dieu a dit vaillé un héros. Ce matin, tu es vaillant, tu es vaillant. Tu ne sais pas ça. Tu laisses à toi, tu es laminé. Mais réveille-toi ce matin, église. Réveille-toi ce matin. Prends tes deux ailes. Oh, frère. On commence à les battre. Tu vois, tu as commencé à te lever au-dessus de l'Odyssée. Étape 1, tu sautes. Étape 2, tu sautes. Après, tu es dans les ailes. Prêt. Tu peux. Prêt, Dieu a regardé l'Odyssée. Tu es parti dans l'Odyssée. C'est que la foi que tu es en toi, quand Dieu voit ça, ça peut être tenu aujourd'hui. J'ai envie de être tranquille. Frère, Dieu ne va pas faire lutter pour nous. C'est déjà fini. Viens en nous les dépôts des gens en toi déjà. C'est à toi de faire confiance et tout. Il doit gérer ça. Et tu vois, qu'on fait ça dure. C'est là, Satan te l'amuse. Un Seigneur, tu sais, c'est comme ces frères. J'envoie de la fin songe, il voit une bête en télé. Tu cries, là aussi, il recule. Il recule, il devient petit. C'est ce qui arrive dans ta vie. Quand tu es un demoniaque, tu cries, tu recules. Réagis. La réaction a une action. Attends, toi tu réagis ce que tu dis. C'est faux. Je suis un chrétien, je crois, tu avances. Après, il faut aller jusqu'à au-delà, il dit là, si il recule encore, je vais me tuer. Non, frère, tu as commencé à brouiller en lui maintenant. Pourquoi ? Maintenant, il est vrai, maintenant, la mort. Tu n'atteins pas ça dans ta vie ce matin. les vêtements que ça arrive. Non, pourquoi ce n'est pas ce que tu as réagi ? Le monde a réagi, tu n'es pas sûr. La bête a dit la clé, la clé aussi. La bête a dit le grandir, ça peut aller maintenant. Comment ça va démisquer ? Après, tu as crié encore, la clé encore. Créé, la clé encore. La bête est devenue petite. L'écraser la bête. Ce matin, tu peux écraser les gens en ta vie. Tu peux l'écraser ce matin dans ta vie. Mes frères, ceux, qu'est-ce qu'on fait ? Toujours, pasté, 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 pasté. Mes frères, ne fais pas jusqu'à quand ? Frères, le rôle du passage, c'est de former aussi des soldats. Les soldats chrétiens. Les soldats chrétiens. Je suis sidéré de voir que c'est maintenant où on est là. Jésus vient bientôt là. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'en a fait, on m'a fissé. On s'est moqué de moi. Tu ne veux pas l'église, tu as connaissé ça même. Fasse dans ça, tu es encore aujourd'hui où on est là. Aujourd'hui là. Tu as votre classe. Comment celle-là, même si elle ne peut pas me parler comme ça. Elle se prend pour qui même ? Ça bouille en moi. Seigneur, aide-moi. Écoutez, on vient ici. Excusez-moi, on met ça devant la porte là-bas. On met ça devant la porte là-bas, c'est fini. Ici, on est la même chose. On est la même chose là. Fais encore ton grade, ton niveau social. On est la même chose ici. Excusez-moi, mais on est la même chose. Amen. Si les frères, tous s'y infrontent, c'est juste un million. Gloire à Dieu. Mais ici, on est la même chose. Amen. On a arrêté ces enfantillages. Ça, il n'y a pas ça des enfantillages. On a encore des enfants dans ça. Les frères, les frères, les frères, même pas respectés même. Tu es encore dans ça aujourd'hui. Ne dis pas ça. Je dis, viens très bientôt. Écoutez-moi madame. Et puis, elle finit avec la grâce de Dieu. Il dit ceci. Arrêtons-nous par les jugements. Paragère 33. Parfois, on méprise les chrétiens, on se moque d'eux. Frère, en tant que chrétien, tu as sauf que ça va arriver. Donc, on dit ça. On ne voit pas les chrétiens. même homme de Dieu, on te moque des fois. Dis-toi, tu ne veux rien. Tu regardes. Tu vas partir de ta vie, tu sais ça. Mais toi, tu as des déranges. D'autres même, on se dit, je viens même pas à l'église même. Après, attendez. Vous, ce n'est pas un problème. Entre et puis Dieu là, on va toi à gagner. Je ne sais pas. Attends. Non, peut-être, un frère, il fait quelque chose. Encore plus les frères. Mais tu vas avoir, qu'est-ce que tu vas avoir dedans? Il fait même pas à l'église même. Il fait même pas à l'église. Frère, quand tu entends, c'est que le mystère, la personne n'a rien compris encore de l'adoration. Elle n'a rien compris encore. Attends. Jésus, tu remonts pour toi à la croix. La vie se sent pour toi. Un frère venu t'est frustré à cause de ce frère-là. À cause de ce frère-là. Non. Frère. Non. Mais frère, je me dis pas, mais Dieu fait une histoire pour vous poser en toi son karaté. Mais après, j'étais là, frère, j'étais gravement malade d'un temps quand j'ai commencé à travailler. Frère, même pas de frère, venez voir frère Frant. Il y a un passé, il m'a appelé, il passait qu'on est, il devait partir par là-haut. Il dit, mon frère, je vais passer, venez te voir. Tu l'as bâti. Il n'est pas venu me voir. Mais frère, en quoi moi, ça dérange ma foi? En quoi dérange ma foi? Si lui, Dieu a fait qu'il parte comme ça, exprès, pour voir toi ta situation spirituelle, tu vas tomber dans un arrosé. Non. Mon Dieu, c'est là encore. Frère, on continue à marcher pour le Seigneur, vie pour le Seigneur. Non, mais là, on n'a pas. Quand on dit, parfois, on m'épouse des chrétiens, frère, si on va te mépriser, je te dis, comment tu méprisais ce matin? À la maison, et on va s'en aller, avec ses longs cheveux comme rien. Ils vont le faire. Ça fait partie, pour de la cour qu'on doit boire. Ça fait partie. Et puis, il faut que les femmes sera te réjouir. Ça fait partie. Ah, c'est à compléter tes réjouir en tout cas. Ça nous est tellement mal. L'affaire, il dit, mais ce n'est pas la peine. Et qu'elle dit, on s'éteint, c'est toi, on se moque de toi tous les temps. On se moquera de toi bien. Il t'a dit ce matin, il dit, on se moque d'eux. Il dit, mais nous venons comme des guérillers. comme des guérillers ce matin. Quand on dit, asperger, nous venons étant asperger du sang. Grand S. Frère, quand je moque, frère, ça tape, ça coule. Il avance. C'est tout. Ça n'est pas en tête de mon cœur. Non ! Je protège mon cœur. Pourquoi c'est ça ? Il y a des nus pas aujourd'hui, frère. Il y a des enfants de Dieu qu'on est encore dans ça encore aujourd'hui. On va venir déléguer diac pour toi. Sœur, il n'y a aucun problème. Non, c'est le frère là qui m'a fait un problème. La sœur qui m'a fait un problème. Jésus, viens, viens de toi s'il y a encore qui est en ça dans ça. Il faut dépasser ça, s'il te plaît. Surtout nos soeurs là, excusés, dépasser ça. Qu'il était dans ça là. Avançons, grandissons. Qu'est-ce que je me disais ce matin, frère ici ? Le violon pour la foi. Qu'en ce moment de ta tenue, si ce n'est pas un problème, sois tranquille. Préconce le moment de toi parce qu'il n'y a pas de copine. sois tranquille. Tu combats pour la foi, tu as été trompé au sein une fois pour tous. Frère, tu sais où tu vas. La révélation, tes mosquées ne voient pas. Avènou, Moïse a vu le peuple de Christ comme une gloire plus grande que les richesses de l'Égypte. Ce matin, qu'est-ce que tu vois ? qu'est-ce que tu vois ce matin ? C'est ça que tu dois te pousser. Frère, à bout. Seigneur, bientôt tu seras là. J'ai pas de soucis. qu'est-ce que tu as béni ? Même s'il n'y a pas de ma poste, je vais t'adorer. Alléluia, frère. Oh, Seigneur. Dieu qui a béni. Oui, Dieu béni. Dieu a dit, j'écris l'adversité, j'écris la prospérité. c'est pas ça. C'est l'écriture, non ? Oui. J'écris l'adversité, des fois, la crie avec un jour, la laisser. Satan a tout pris en un jour. Vous voyez, c'est à nous aujourd'hui, je me demande comment est-ce que je pense que je te pose la question. Frère, tout est bien, ça va en un jour comme ça. Fiat ! C'est que Dieu salamé. J'ai vanté Dieu devant tous mes parents. Oh Dieu, je suis là comme ça, rien. Aïe ! Après, n'entend pas que ton Dieu est puissant. T'as qu'à peu maintenant, on voit ? Et puis, Dieu n'intervient pas et je regarde. Quand Dieu aime garder le silence, pour voir ta réaction. Vois ta réaction. Tu as réagi comment ? Par rapport à ça. Quand Dieu l'a fait pour Satan, il y a un nouveau. Quand Dieu était là, si Dieu n'a jeté là, on ne doit pas et on n'a pas le statut. Si Dieu n'a jeté là, on ne va même pas de la statut quand même. Quand Dieu s'est régalé, tranquille. Quand Dieu voulait être sûr que la confession était réelle, vraie, authentique. Quand Dieu s'est régalé, frère, frère, il s'approchait du feu. Les amis, Dieu ne s'est régalé, mais pas encore. À deux fois, c'est mieux. Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient violents dans la foi. Frère, jusqu'à la fois, ils sont arrivés. Devez-vous la fronaise à dente. Devez-vous la fronaise ? Vous n'avez pas de la statue ? Non ! Ça réjouit le cœur de Dieu. Il y avait des témoins sur la terre pour lui. Que le Seigneur soit bien. Alléluia. Frère, qu'est-ce que vous rentrez dans la fronaise ? Dieu est descendu dans la fronaise. Dieu a vu l'authentique foi. Amen. Nous, ce n'est pas la peine. Deux minutes, des choses. Dérant d'ailleurs qu'ils ne faisaient pas du « Excuse-moi, je retourne, c'est mieux ». Frère, on va ouer ça. Ce matin, soyez violents dans la foi. Réveillez-vous, Église, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mes frères, si je peux être de la diable, c'est bon. Vous voulez méditer, frère. Dieu va vous dire que c'est pour la grâce. Ce matin, sois violents, mon frère, c'est pour la grâce. Sois violents ce matin. Ne laisse pas que tu es venu te distraire aujourd'hui ou en elle. Être que j'ai fixé sur lui, le humérateur de la foi. C'est lui que tu adores ce matin. Tu n'adores pas la beauté de la vie. Dieu a béné en gloire à Dieu. Mais frère, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve c'est ton intimité avec ton Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est ça? Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci. A très bien que vous couchez. Applaudissements Merci.